Ici Marc Beaudoin, bienvenue à cette édition du vendredi 17 mai 2024 d'info.tvc. Aujourd'hui est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et pour l'occasion, je porte le bracelet en guise de soutien à la communauté LGBTQ+. Aussi, du 13 au 17 mai, avait lieu la semaine québécoise de la garde scolaire. Le personnel en garde scolaire est un maillon essentiel de l'équipe école et contribue fièrement au développement global et à l'épanouissement des élèves. Pour souligner le travail du personnel en garde scolaire, les éducatrices de l'école Caron d'Amcouy ont demandé à l'auteur-compositrice-interprète matapédienne Noémie Sheila-Riou de composer une chanson pour rendre hommage à leur métier. Alors, voici un extrait de la chanson « Je te connais ». Je te connais, oh, je te connais, de plus en plus, au fur et à mesure que la vie nous le permet. Je te connais, oh oui, je te connais, et quelques fois j'ai l'impression que je te connais presque comme si je t'avais fait. Quand t'es le premier arrivé, et le dernier parti, je sais combien t'es fatiguée, même si tu m'as rien dit. Parce que prendre soin de toi, ça veut dire que parfois, il faut déduire certains besoins que tu ne me dis pas. Ah, je te connais, oh, je te connais, de plus en plus, à chaque fois que la vie nous le permet. Je te connais, oh oui, je te connais, même que des fois j'ai l'impression que je te connais presque comme si je t'avais fait. Quand je t'écoute me raconter ta dernière fierté, souvent je le sais si c'est vrai ou si c'est tout inventé. T'inquiète pas, c'est parfait, je t'aime avec tes histoires, autant que tes secrets. Je te connais, oh, je te connais, de plus en plus, au fur et à mesure que la vie nous le permet. Je te connais, oh oui, je te connais, même que des fois j'ai l'impression que je te connais presque comme si je t'avais fait. Vous pouvez écouter la chanson dans son intégralité en visitant la chaîne YouTube de Noémie Chilariou. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 17 mai 2024. Dès la semaine prochaine, le ministère des Transports effectuera des travaux routiers à différents endroits dans la Matapédia. Tout d'abord, à Sébec, des travaux de réfection du pont de la rivière Sébec sur la route 132 seront effectués du 20 mai au 7 juin. Durant la période des travaux, la circulation s'effectuera sur une voie déviée en tout temps, dont la limite de vitesse sera fixée à 50 km heure. Du côté de cause abscale, des travaux de reconstruction de la rue Saint-Jean-Baptiste entre le rang Ferdinand-Eppel-Sud et la route 132 seront en vigueur du 21 mai au 17 juin. Durant les travaux, la circulation s'effectuera en alternance du lundi au vendredi entre 6h30 et 18h30. Et enfin, dans l'ouest de la Matapédia, des réfections de la route 132 entre la route Saint-Jean-d'Arc à Saint-Moïse et la route Rochefort à Saint-Jean-d'Arc seront en cours du 21 mai au 30 juillet. Durant cette période, la circulation s'effectuera en alternance en tout temps. Soyez prudents dans vos déplacements. La semaine dernière, on vous avait annoncé que la municipalité de Sébec était toujours en attente d'une subvention pour l'installation d'une station de lavage pour embarcation nautique au parc Pierre-Brochu. D'ici à ce que le projet se réalise et pour permettre l'accès au lac Matapédia, le 13 mai dernier, les municipalités de Sébec et Val-Briant ont annoncé un partenariat. Les citoyens de Sébec qui utiliseront la station de lavage située sur la rue des Cèdres à Val-Briant pourront se voir remettre une clé qui leur donnera accès au débarcadère du parc Pierre-Brochu. La clé pourra être récupérée à l'accueil du camping de Val-Briant tous les jours entre 10 heures et 18 heures. La clé de votre trait devra être utilisée pour un usage unique et personnel. La municipalité de Sébec affirme travailler sans relâche pour concrétiser la station de lavage et l'installation de la barrière informatisée dans les meilleurs délais. Pour plus d'informations sur les stations de lavage de bateaux, vous pouvez consulter le site stationsdelavage.ca par oblique par Saint-Laurent ou contacter votre municipalité. Les investissements dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2024 sont maintenant connus. La députée d'Avignon, la métisse Matane Matapédia, Christina Michaud, a annoncé que sa circonscription recevra 703 340 $, ce qui permettra la création de 150 emplois pour les jeunes de 15 à 30 ans. Les emplois subventionnés pour la MRC de la Matapédia sont au nombre de 41. Même si la députée Michaud se réjouit de cet investissement, elle note que les sommes allouées au programme Emploi d'été Canada sont en baisse d'année en année. Elle continue donc ses représentations auprès du gouvernement afin que les sommes de 2025 soient bonifiées. Les quatre MRC de l'Est du Bas-Saint-Laurent ont des besoins plus importants en ressources intermédiaires pour les personnes aînées. Pour répondre à la demande grandissante, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent recherche des partenaires intéressés à développer 130 nouvelles places en ressources intermédiaires pour des personnes aînées avec des besoins particuliers. Un premier appel d'offres a été lancé le 2 mai pour 60 nouvelles places dans la Métis, la Matanie et la Matapédia, soit 20 places pour des personnes âgées en perte d'autonomie où l'atteinte physique est prédominante, et 40 places pour personnes âgées aux prises avec des troubles cognitifs. Il est important de préciser que les personnes aînées avec des besoins particuliers ne vivant pas dans des ressources intermédiaires ont toujours accès à des services adaptés à leurs conditions. C'est aujourd'hui et en fin de semaine que se déroule la 31e édition du tournoi de volleyball Omnium Yves-Lévesque. La Matapédia accueillera 163 équipes. C'est donc 1300 joueurs qui fouleront les 24 terrains de volleyball dans les catégories Mixte, Open, A, B, C et Participation. Deux soirées festives sous un chapiteau érigé à Amcoui sont au menu. C'est le chansonnier Michael Charest et DJ Onyx qui seront en prestation vendredi soir et le groupe All Access mettra le feu aux planches le samedi soir. Les spectacles sont ouverts à tous et vous pouvez y assister au coût de 25 $. La municipalité de Saint-Dameau sera en élection le 9 juin pour élire le conseiller qui occupera le siège numéro 2 au sein du conseil municipal. Deux candidats sont officiellement dans la course, soit José Maheux et Laurent Langlois. Les citoyens de Saint-Dameau pourront se prononcer sur le prochain conseiller qui les représentera le jour du scrutin de 10 heures à 20 heures. Un vote par anticipation sera également possible le 2 juin de midi à 20 heures. Pour plus d'informations sur cette élection, les citoyens peuvent contacter la municipalité au 88-776-2103. Le magasin de friandises Snack Elite qui avait pris pignon sur rue à Amcoui au mois de novembre de l'année dernière a fermé ses portes. L'annonce de la fermeture de la succursale qui était située au 130 rue Saint-Benoît-Ouest s'est faite par l'entremise de la page Facebook du commerce. L'équipe de gestion de Snack Elite a justifié cette fermeture en invoquant des raisons professionnelles. Celle-ci tient à remercier également le soutien qu'elle a reçu de la clientèle matapédienne. L'auteur-compositeur-interprète matapédien David Paradis, qui avait participé à la troisième édition de la populaire émission La Voix en 2016, a lancé une première pièce originale en carrière. C'est avec une sonorité pop-folk que l'artiste Amcouiain nous présente Entre deux chaises. Cette nouvelle chanson a atteint en quelques heures le top 4 des meilleurs vendeurs francophones sur iTunes et une trentaine de radios au Québec font tourner sa chanson sur leurs ondes. Également, les fans de David Paradis sont ravis d'apprendre qu'un mini-album devrait paraître en octobre 2024. Le Centre intégré de santé des services sociaux du Bas-Saint-Laurent a procédé à sa sixième édition de son 5 à 7 des prix de distinction le 9 mai dernier. Les prix de distinction mettent en valeur le travail et les qualités des personnes qui agissent concrètement dans leur équipe de travail et qui contribuent d'une manière toute spéciale à la réalisation de la mission et des valeurs de l'organisation. Dans la catégorie « Employés innovateurs », le prix a été remis à l'équipe de soutien aux activités valorisantes et significatives du Centre d'activités de jour d'Amcouy et de l'atelier Dupont pour la création de la boutique unique. Félicitations à toute l'équipe! C'est ce qui complète les actualités métapédiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !